Si l'affaire de Guy Nzombra Dama a permis de comprendre une partie du mystère de l'implication du dictateur Denis Sassou Nguesso dans son soutien à l'opposition gabonaise à plus d'un milliard de francs CFA. Lors de son interrogatoire par les autorités compétentes, l'ancien président de l'Assemblée devenu opposant Guy Nzombra Dama a parlé et a notamment souligné la générosité du dictateur Denis Sassou Nguesso à l'égard des opposants gabonais. L'empereur, comme l'avait qualifié Alassandra Manuattara de la Côte d'Ivoire et Alpha Kondé de la Guinée-Conakry, n'a pas cessé de planifier un coup de force contre le régime d'Ali Bongo avec qui il entretient des relations conflictuelles depuis le décès d'Edith Lucie Bongo et d'Omar Bongo-Andimba. Denis Sassou Nguesso alimente les réseaux maçonniques gabonais pour renverser Ali Bongo du pouvoir afin de placer son petit-fils à la tête du pays. Il mise notamment sur l'état de santé fragile de ce dernier pour parvenir à ses fins. Lors du dernier congrès du PDG, l'actuel patron du parti au pouvoir, avait manifesté sa volonté de se présenter à la prochaine élection présidentielle, malgré son handicap physique. Une affaire que nous suivons de près. Nous vous tiendrons informés de l'évolution dès que nous aurons de nouvelles informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada